L'écran de visualisation du périmètre intelligent est une aide au stationnement qui procure des vues de la position de votre véhicule par rapport aux objets qui l'entourent. Les caméras sont situées au centre de la calandre, sur les rétroviseurs extérieurs et au-dessus de la plaque d'immatriculation arrière. L'écran de visualisation du périmètre intelligent affiche une combinaison de vues lorsque le contacteur d'allumage est à la position « ON ». La vue virtuelle en plongée offre une vue aérienne tout autour de votre véhicule. La vue latérale avant présente la vue devant et aux environs de la roue côté passager. La vue avant donne la vue immédiatement devant votre véhicule. La vue avant grand-angle offre une vue à 180 degrés de l'avant du véhicule. La vue arrière donne la vue immédiatement à l'arrière du pare-choc arrière. La vue arrière grand-angle offre une vue à 180 degrés environ de l'arrière du véhicule. Appuyez de façon répétitive sur le bouton « Caméra » pour afficher les combinaisons de vues disponibles ou pour retourner à l'écran affiché avant que ce bouton ait été enfoncé. Les vues disponibles varient en fonction de la position du levier de vitesse. Certaines combinaisons de vues sont affichées en format écran divisé. L'écran de la caméra ne s'affiche pas lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à environ 10 km heure. Les vues avant et arrière utilisent des lignes de couleurs pour afficher la distance approximative entre un objet et votre véhicule. La ligne rouge indique qu'un objet se trouve à environ 0,5 m. La ligne jaune indique qu'un objet se trouve à environ 1 m. La première ligne verte indique qu'un objet se trouve à environ 2 m. Et sur les véhicules équipés, une deuxième ligne verte indique qu'un objet se trouve à environ 3 m. Lorsque le volant est tourné, des lignes de trajectoire prédictives sont également affichées à l'écran. Ces lignes indiquent la trajectoire approximative du véhicule. Les lignes de trajectoire prédictives se déplacent au fur et à mesure du braquage. Si le véhicule en est équipé, le système de détection des objets en mouvement fonctionne lorsque l'écran de visualisation du périmètre intelligent est actif. Il peut informer le conducteur des objets en mouvement se trouvant autour du véhicule lors de la sortie d'un stationnement ou d'un garage ou pendant des manœuvres de stationnement. Une icône verte s'affiche sur la vue lorsque le système de détection des objets en mouvement est opérationnel. Lorsqu'il ne l'est pas, elle s'affiche en gris. Lorsque le levier de vitesse est en mode de marche avant et que la vitesse du véhicule est inférieure à environ 10 km heure, le système de détection des objets en mouvement détecte les objets qui sont en mouvement dans la vue avant. Lorsque le levier de vitesse est à la position de marche arrière et que la vitesse du véhicule est inférieure à environ 10 km heure, le système de détection des objets en mouvement détecte les objets qui sont en mouvement dans la vue arrière. Si le système de détection des objets en mouvement détecte un objet en mouvement près du véhicule, un cadre jaune apparaît à l'écran et un carillon retentit par intermittence. Le cadre jaune demeure à l'écran tant que des objets en mouvement sont détectés par le système de détection des objets en mouvement. La détection des objets en mouvement ne fonctionne pas si une portière ou le hayon sont ouverts. Pour activer ou désactiver le système de détection des objets en mouvement, appuyez sur la flèche vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que le menu réglage s'affiche. Utilisez ce cadran pour sélectionner « Aide à la conduite » et appuyer sur le bouton « OK ». Sélectionnez « Aide au stationnement » et appuyez sur le bouton « OK ». Appuyez sur le bouton « OK » pour activer ou désactiver la détection des objets en mouvement. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada